Générique Générique ... 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 Il n'a pas d'adresse à des transporteurs ou des chauffeurs. Il a voulu amener des éclaircissements. Il y a un candidat au ministère de l'Education. Il a dit que le transport n'a pas été désarticulé. Il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Nous, en tant qu'acteurs, nous allons parler de l'Etat pour évaluer ce qu'il a fait dans le secteur. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Mais en tant que ministère de l'Education, il a dit que le secteur est désarticulé. Il doit y aller à l'orientation. Il n'y a pas d'évaluation. Il a dit qu'il ne se défend pas. Il ne s'est pas d'impact. Il a dit qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il a dit qu'il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Il ne s'est pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. Nous avons été très éloignés à l'entreprise et nous avons été éloignés. Pour le moment, le chauffeur a été éloigné, il a été éloigné. Nous avons été éloignés par les transporteurs. Le transporteur était plus éloigné. Il était très bien. Il était éloigné pour être un bon transporteur. Je suis venu dans des régions comme le ministère du Travail et les transporteurs pour défendre les intérêts des chauffeurs. Chauffeurs et transporteurs ne sont pas en train d'être dans le Conseil national. La loi de l'orientation est en train d'être dans le Conseil national du transport du Sénégal. L'Observatoire national du transport du Sénégal n'est pas en train d'être dans l'Observatoire national du transport du Sénégal. Nous sommes en train d'être dans l'Observatoire pour nous aider à m'entrer des ministères. C'est ce que nous avons dit. Ce qui nous a dit de l'agence de sécurité routière, c'est vrai. Mais vous avez entendu ce que nous avons fait depuis 2013. Nous avons dit qu'il devait être un centre de formation. Nous avons dit que l'intérêt que le chauffeur a un certificat d'aptitude. Nous avons dit que l'intérêt que le chauffeur a un certificat d'aptitude. C'est le transport du chauffeur qui peut embaucher toutes les garanties pour l'emploi. Mais vous voyez le problème ? C'est le secteur du transport qui est déstructuré. Aujourd'hui, il n'y a aucune société de transport qui peut prendre l'autobèse. L'environnement ne s'y est pas. Nous avons entendu l'affaire du renouvellement. Mais en 1960, le secteur du transport inter-érité n'a pas été renouvelé. Je le disais. Le secteur du transport inter-érité n'a pas été renouvelé. Le secteur du transport inter-érité n'a pas été renouvelé. Si nous sommes venus à l'état du transport inter-érité, nous avons demandé que nous nous avons demandé de regarder dans l'environnement. qu'est-ce qui ne va pas pour que nous puissions régler le problème de transport inter-érité ? C'est ce qui est le problème. Nous avons fait des renouvellements. 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 Mais préalablement, je suis dans l'affirmatif. Si on ne l'a pas choisi, nous ne sommes pas là. Ces deux sociétés ont été reçues. Sojeka et Sonaga, ce qui s'est dit, C'est ce que je voulais faire, c'est que ces sociétés ont réussi à faire une petite règle de transport. Et ce qui est possible, c'est-à-dire qu'ils ont fait une petite règle de transport. Ils ont dit que le transport inter-érité, il ne faut nécessairement le bureau de frais. Nous craignons au ministère un bureau de frais. C'est un conseil national de frais. Mais on a vu qu'il y a deux organes. Même si on a fait ce qu'on a fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait un prix homologué. Il y a un prix plancher et un prix plafond. Il y a des gens qui ont fait un centre national pour la gestion des frais. Mais il y a des affaires qui ont été piétinées. Il y a des affaires qui ont fait partie. Parce qu'il n'y a pas de commission. Mais on a vu qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de transport urbain, transport inter-urbain. Il n'y a pas d'autorité de régulation. Il n'y a pas d'autorité de régulation. Mais il ne faut pas faire. Il n'y a pas de gens qui ont fait. Il n'y a pas de gens qui ont fait. Il ne faut pas faire ce que le secteur est désorganisé. Les gens qui ont fait un déjeuner, ils ont installé alors que Dakar n'a pas fait. C'est ce qu'il faut faire. Le secteur est séparé. Il n'y a pas d'autorité de Dakar. Il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas d'autorité du Président. Donc on s'assuré. Le BRT, ils ont fait les transports. Ils les ont à l'étude. Ils ont réduit le stade d'opération. Ils ont à l'étude. Il est un état qui fait un politique public de transport. La dernière fois que l'on dit en 2013, on a dit en l'Onservatoire, en 2013, on a dit en l'Ontario de formation, en 2013, on a dit en l'Ubureau de frais, on n'a que les autres se sont oubliés de la compétition de nos filles. Je veux dire que nous savons que nous ne pouvons pas être là. Mais les chauffeurs, on a appris à notre école. J'ai appris à ce sujet que nous étions. Même si nous travaillons, les chauffeurs et les transporteurs, Nous devons nous aider. Personne ne doit nous aider à travailler avec son travail. Le CPT reste qui nous dit que le chef n'est pas le nom de la personne. Si on ne peut pas être le président de la mort, il ne peut pas être le président de la mort. Nous devons nous aider à travailler. Ce qui a été fait, c'est que la division de transport, c'est l'État qui s'est fait. L'État qui s'est fait, c'est le droit. Il ne faut pas s'en parler. Il ne faut pas s'en parler. Il ne faut pas s'en parler. Il n'y a pas d'interlocuteur crédible, il m'a dit qu'on a créé C.A.T.R.S. Il a rencontré le ministère et il a dit qu'il n'a pas d'interlocuteur crédible. Il a dit qu'il n'y a pas d'interlocuteur crédible. Il n'y a pas d'interlocuteur de C.A.T.R.S. Il n'y a pas d'interlocuteur crédible. Il n'y a pas d'interlocuteur crédible pour le partenariat. Il y a des personnes qui sont dans leur bureau et qui sont dans leur bureau et qui sont dans leur bureau. L'Etat n'est pas le nom mais le transporter est dans leur bureau. L'Etat est un partenaire et on doit travailler dans la dignité et dans la transparence. Il faut que l'agence n'a pas de conseil national. Il est un conseil national qui est un département du ministère. Il est un conseil national indépendant et autonome. Il peut lui donner des propositions de la loi. Il peut lui donner des avis à ce qu'il veut faire. Il est un conseil national pour le faire. Il est un conseil national pour le faire. Il est un conseil national pour le faire. C'est un éclaircissement. Le ministère est notre partenaire. Nous devons travailler la main dans la main. Mais si nous entendons les cadres, nous avons des offensés. Nous l'avons organisé. C'est ce qui est le début. Et nous l'avons le début. Nous l'avons le début. Nous n'avons pas de sortir de notre bureau. Il y a des intérêts personnels pour l'enjeu. Nous l'avons tous dans les rangs. Parce que nous l'avons le transport. Il nous est en train de faire attention. Nous nous avons en train de se faire. Même pour les gens en train de l'enjeu. Alors, si on a un dysfonctionnement, l'entreprise qui est en train de se faire. L'entreprise qui ne veut pas s'en venir. Mais nous l'avons de le faire. Nous une fois restés dans le pays. Nous nous sommes déjà en train de se faire. Et nous l'avons le faire. Et nous devons pouvoir le faire. Et nous devons être en train de se faire en train de faire. On va y en sorte qu'on le fait. Les centres de formation, les CAP pour les chauffeurs de l'économie, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a dit. 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 Comme contribution, les chauffeurs, les transporteurs, les autres, les autres, les autres. Les autres, les autres, les autres. Les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. C'est ce qu'on a dit.